Restons dans le milieu de la santé. Si vous avez dû vous rendre à l'hôpital au cours des derniers jours, vous avez été à même de constater à quel point l'achalandage est important. Samsara, c'est un scénario qui se dessine dans plusieurs régions du Québec. Oui, Véronique, sur les 16 régions du Québec, il y en a plusieurs qui ont un taux d'occupation de plus de 100 % des hôpitaux, bien entendu. Les régions les plus problématiques, on parle notamment de Montréal, la Montérégie, Laurentide et la Naudière également. Si vous le voulez bien, on va regarder ensemble les hôpitaux qui sont les plus problématiques dans la région. L'hôpital Royal Victoria à Montréal, 206 % de taux d'occupation. L'hôpital du Lakeshore, 177 %. L'hôpital Général de Montréal, 165, le CHUM à 139 %. En Montérégie, il y a notamment l'hôpital du Surrois qui est à 147 %. Dans les Laurentides, l'hôpital du Mont-Laurier à 240 % de taux d'occupation et l'hôpital Pierre-Legardeur à 175 %. Je vous laisse entendre Yves Pesant, qui est un spécialiste en médecine interne à l'hôpital de Saint-Jérôme, à qui j'ai demandé de décrire la situation actuelle dans les urgences autour du Québec. Écoutez-le. Ce n'est pas un secret de polychinelle, parce qu'effectivement, les urgences un peu partout au Québec, mais particulièrement dans les Laurentides, sont hyper occupées. Vous savez que la région des Laurentides, c'est celle qui a le plus de croissance démographique. Les gens essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, mais on parle de troubles, de problèmes de support au niveau de la radiologie, des techniciens. On rappelle que les infirmières de la FIC seront en débrayage à partir du 11 décembre, mais on nous assure que les services essentiels sont maintenus. Les temps de grève diminuent à partir de demain, justement pour pallier au fait de l'effet cumulatif de la grève. Donc, on ne peut pas mettre tout l'odieux sur la grève, des occupations, des urgences. Si on regarde les journaux antérieurs de l'année dernière, l'année précédente, les 10, 20 dernières années, c'est toujours plein. Alors, Véronique, bien évidemment, on rappelle aux gens que si vous avez une urgence médicale mineure, eh bien, de plutôt consulter un pharmacien ou vous rendre à une clinique près de chez vous plutôt que vous rendre aux urgences. Très bien. Merci, Sam Sara. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada